Ok, bienvenue sur Ichimoku Zen Trading, si c'est la première fois que tu nous découvres, que tu découvres nos vidéos, notre chaîne, merci de t'abonner à la chaîne Ichimoku Zen Trading. Sur ce, dans cette vidéo, je vais vous montrer l'analyse du GBPUSB, d'accord, comme promis sur Facebook, j'ai posté que j'allais montrer toute l'analyse complète de ce trade, d'accord, donc c'est ce que nous allons voir tout simplement ici, ces photos, ces posts que j'ai posté sur Facebook, ça c'est après, donc ce qui s'est passé après notre analyse et ça c'est pendant les analyses, c'est à dire je vais montrer comment je suis entré en position, où j'ai placé mon stop loss et pourquoi j'ai placé le stop loss à cet endroit et comment j'ai fait un brookven et pourquoi j'ai fait mon brookven à cet endroit là que vous voyez ici près de cette zone jaune que vous voyez là et je me suis fait, voilà, je me suis fait sortir du trade et j'ai expliqué comment j'ai envisagé en fait ce trade tout simplement, d'accord, sur ce et en parlant de Facebook, voilà, il y a, il y a des personnes, d'accord, surtout mes amis qui commencent un peu à me casser les bonbons avec la formation Ichimoku parce que je leur ai promis une formation Ichimoku, d'accord, donc je n'ai pas oublié, d'accord, c'est, je n'ai pas oublié la formation, c'est un cours de travail, d'accord, on travaille là dessus, c'est ici tout simplement, voilà, on voit ici Ichimoku brillant, ben voilà, ça c'est la formation, dans le module 1, j'ai dit introduction, ici c'est tout simplement comment fonctionne le marché, avec tendance, les trois situations, ok, tendance haussière, tendance baissière et le range, ok, ici Fibonacci avec Ichimoku, je vais montrer comment j'utilise le Fibonacci avec le Ichimoku et là c'est la plateforme MT4, d'accord, voilà, création de compte, ok, on va avancer pas à pas, petit à petit, les anomalies de Ichimoku, il faut connaître, il faut reconnaître qu'il y a quelques anomalies, il y a des avantages et des inconvénients, voilà, ici on verra les inconvénients de Ichimoku, les bougies, les zones de support résistance, voilà, la force, voilà, les zones, voilà, tout simplement, commençons à créer les supports et les résistances, ça c'est la première partie, deuxième partie, c'est Ichimoku, module 1, on va voir les présentations de Ichimoku, tout simplement, voilà, les origines d'où vient Ichimoku, qui, il y en est, les créateurs ou le créateur, voilà, présentation vite fait de Ichimoku, voilà, patati patata, la Kijunsen, on va parler de chacun des composants de Ichimoku, un par un, module ici, c'est l'ensemble tout ça, vue d'ensemble, Ichimoku, voilà, voilà, on va parler de tout ça, on va avancer pas à pas, voilà, et là, la psychologie, je vais tout simplement me baser sur mes propres expériences, ok, comment je me sentais au début et comment je me sens maintenant, quand j'ai découvert surtout le stop loss, donc tout ça, voilà, patati patata, module 5, on va faire des analyses, comment je me, comment j'analyse, comment je m'organise, comment, voilà, je fais des analyses, voilà, et comment je, tout, 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 le module, module 6, on va tout simplement entrer en position avec mon compte réel, d'accord, je vais vous montrer comment j'entre en position, comment, voilà, tout, les points d'entrée, les points de sortie, comment je m'organise et pourquoi, tout expliquer, on va prendre les analyses, voilà, on va trader les analyses qu'on aura fait ici, et module 7, c'est, j'ai dit module 7 autrement, c'est-à-dire Ishimoku autrement, comment les autres, d'autres traders utilisent Ishimoku, mais voilà, après, on va voir les news économiques, comment se placer avec Ishimoku pour traiter les news économiques, et module 9, ça, c'est le jackpot, ok, jackpot pour ceux qui vont prendre la formation, en tout cas, parce que ici, oui, j'ai dit, voilà, j'ai déjà dit dans une vidéo que je vais, je vais fixer à 150 euros pour les 100 premiers, donc, après arriver à 100, on va remonter le prix, tout simplement, le prix va augmenter, donc, il faut, il faut tout faire pour faire partie de 100 premiers, d'accord, pour avoir les, voilà, pour avoir de, la formation à 150 euros, et en parlant de bonus, ici, qu'est-ce qu'il y aura dans ce bonus, ben, il y aura, déjà, il y aura un accompagnement, d'accord, pour chacun de, de, voilà, chacun, chacun de vous individuellement, c'est-à-dire, ça ne sera pas un accompagnement groupé, tout ça, non, ça sera individuel, comme ça, j'ai, comme tu les désires, comme tu les désires, pardon, ça sera un accompagnement illimité, c'est-à-dire, ça sera en fonction de toi, comment tu te sens, est-ce que là, en ce moment, tu as besoin d'être accompagné, tu me contactes, sur Facebook, tu fais un petit signe, et là, on va faire, on va prendre notre temps, une heure, deux heures, voilà, trois heures, voilà, comme tu te sens, c'est chaud, en fonction de notre, notre temps aussi, mais ça sera illimité, et après, on fait ça, jusqu'à ce que tu te sentes bien à l'aise avec Ishimoku, donc, voilà, c'est cadeau, et après, il y aura aussi de, comment, il y aura des chaînes, Telegram, d'accord, qu'on va échanger, il y aura deux chaînes, il y aura une chaîne où on va échanger tous ensemble, voilà, patati, patata, mais uniquement pour ceux qui vont prendre la formation, ok, je ne vais pas rendre ça public, je ne vais pas, parce que je ne vais pas, après, qu'il y ait beaucoup de personnes, tout ça, non, ça sera, tu prends l'information, bim, tu auras, instantanément, tu seras intégré dans les groupes, donc, Telegram, pour échanger tous ensemble, et après, il y aura une chaîne Telegram, où je vais poster uniquement mes analyses, mes stratégies, comment j'interposition, les points d'entrée, les points de sortie, comment je m'organise, tout ça, en temps réel, avec vous, voilà, voilà, et dans le bonus, il y a une bonus, que ce bonus va faire que, pour les 100 premiers, pour tout le monde, en tout cas, la formation, surtout pour les 100 premiers, d'accord, les 100 premiers, j'ai dit que ça va leur coûter 150, mais dans la bonus, il y a une bonus qui va faire que la formation va leur revenir encore moins cher que ces 150 euros, mais ça, je n'en parle pas, tout simplement, donc, voilà, voilà, sur ce, maintenant, on va passer, donc, soyez, soyez tranquille, d'accord, je n'ai pas oublié, mes amis, je n'ai pas oublié, c'est en préparation, d'accord, voilà, on en a fini quelques modules, donc, ça avance, mais je pense que d'ici, d'ici deux semaines, d'accord, d'ici la semaine du 20 septembre, ça sera fini, d'accord, soyez, soyez tranquille, soyez patient, donc, sur ce, on va passer sur notre formation, non, on va passer sur l'analyse GBPUSD, d'accord, donc, voilà, voilà, c'est parti, donc, moi, je vais enlever, ben, je vais enlever, attendez, voilà, donc, je vais enlever, je vais enlever, je vais enlever ou pas, j'enlève ou pas, ouais, ouais, je vais enlever tout ça, je vais commencer dès le début, voilà, je vais vous explique comment j'ai, comment j'ai tradé tout ça, donc, pour commencer, d'accord, c'était, 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 ça, un H4, moi, un H4, j'ai vu ceci, c'était comme ça, au début, bon, ça, ça n'existait pas, cette partie n'existait pas encore, d'accord, donc, il y avait, il y avait tout ça, donc, quand j'ai vu, j'ai vu ça, j'ai tracé un support, j'ai tracé une résistance, ici, c'était plus bas, ici, voilà, c'est un noir, j'ai tracé comme ça, ici, et j'ai tracé un support, ici, donc, j'avais ça en H4, d'accord, et quand j'ai vu ça, ben, c'est là que j'ai tracé mon rectangle, donc, j'ai commencé mon rectangle, comme ça, et je l'ai laissé, ici, comme ça, d'accord, donc, j'avais mon rectangle qui était tracé comme ça, et après ça, cette partie était déjà, était déjà là, d'accord, cette partie-là était déjà là, donc, cette partie, cette partie-là, cette partie était déjà là, et cette partie aussi était déjà là, d'accord, et il y avait une petite partie qui était de là jusqu'à là, je crois, donc, cette partie-là, la partie de ici n'était pas encore là, d'accord, voilà, et donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai tracé tout ça, là, et j'ai pris mon Fibonacci, d'accord, ici, Fibonacci, j'ai tracé mes Fibonacci, vous voyez, j'ai suivi cette baisse qui est là, j'ai tracé mon Fibonacci depuis ici, en haut, ici, je place en haut, ici, et j'ai descendu jusqu'en bas, ici, voilà, comme ça, et donc, là, vous voyez, peut-être pas bien, parce que, comme je disais, j'ai pas l'information, donc, Fibonacci, j'avais tout enlevé, donc, Fibonacci, propriété, je vais essayer d'agrandir ça un petit peu, moi, je n'utilise pas le 38.2, j'enlève tout ça, mais bon, ça, c'est, voilà, on va enlever ça, on va, j'ai vu, voilà, donc, vous voyez où vient, voilà, maintenant, vous avez mes 50% des Fibonacci qui sont ici, d'accord, donc, j'ai tracé, j'ai tracé la ligne bleue, ici, mais c'était pas, et voilà comment j'ai tracé cette ligne que vous voyez ici, d'abord, j'ai utilisé les Fibonacci, dont j'ai trouvé mes 50% des Fibonacci, et après ça, bon, voilà, j'essaie de m'arranger un tout petit peu, parce que là, vous voyez bien, ici, c'était pas facile, d'accord, ici, vous voyez, vous voyez, et c'est encore déplacé, donc, j'essaie de trouver ça, c'est pas grave, je vais recommencer, parce que je connais par cœur, je m'en souviens bien, c'était 21 ans, 39, cet endroit-là, donc, c'est grâce au Fibonacci, j'ai trouvé mon milieu, même si, voilà, c'était pas, voilà, j'avais mis ça en bleu, j'avais mis ça en bleu, comme ça, c'était comme ça, et après, j'ai enlevé le Fibonacci, je supprime le Fibonacci, et après, j'avais ça, d'accord, donc, je vais enlever ça aussi, j'enlève ça aussi, donc, j'avais ça, et donc, moi, les prix n'étaient pas encore sortis, ok, dans cette zone, n'étaient pas encore sortis, ici, il y avait une résistance, ici, donc, c'était le milieu de mon rectangle que j'ai tracé, ici, donc, moi, j'attendais la sortie, en fait, de ce triangle pour, rectangle, pardon, pour aller en haut, donc, et c'est là que j'ai tracé mon petit trait, comme ça, pour me dire que ça va, on va monter, on va chercher, on va aller chercher en haut, ici, donc, moi, j'attendais tout simplement qu'il ait pris, ok, casse, et reste en clôture, et reste en haut, ici, comme ça, et là, j'ai entré en position pour aller chercher en haut, ici, donc, ça, c'était dans l'idée, d'accord, ça, c'est l'analyste qui fait, voilà, et donc, ici, il y avait encore cette SSB qui était là, d'accord, donc, pour moi, c'était une zone forte, parce que qui dit SSB, qui dit plat SSB ou plat kit jaune, dit une zone forte, d'accord, donc, j'avais tracé cette SSB qui est là, d'accord, et on peut voir aussi que c'est une zone qui a été, qui a été travaillée, ici, hein, on voit bien, ici, qu'est-ce que c'est une zone qui est travaillée, oui, plusieurs fois, ici, d'accord, comment ça a été, ça a été travaillé, et là, on voit, ça a été cassé, mais avec une grosse bougie, d'accord, et pour ceux qui utilisent les chandeliers japonaises, c'est la majorité, d'accord, utilisent les chandeliers japonaises, les bougies japonaises, pardon, donc, si vous connaissez bien les bougies japonaises, vous savez que le milieu, vous savez que le milieu d'une grande bougie comme ça, d'accord, forme une résistance ou un support, d'accord, par exemple, ici, dans cette bougie-là, sur cette bougie-là, vous voyez, ça a donné un plat SSB, ici, et ça a donné même une zone qui est là, on voit la Tinkinsane qui est fait un plat, la Kijosane qui nous fait aussi un plat, ici, donc, on voit, c'est une zone, ok, d'accord, une zone pile au milieu de cette grande bougie, donc, ça a donné une zone très très forte, ici, par exemple, cette bougie aussi, cette grande bougie qui est là aussi, d'accord, regardez bien, ici, cette grande bougie bleue aussi, vous voyez, donc, ça fait une zone, donc, ici, c'est un autre milieu, de toute façon, et on voit comment ça a été travaillé ici, donc, voilà, j'ai tracé ça, donc, dans l'idée, dans ma tête, d'accord, dans l'idée du trade, attendez, parce que là, il y a un petit truc qui est là aussi, dans l'idée du trade, c'était faire en deux temps, d'accord, entrer en position en premier, ici, de quoi on pouvait, j'entrer en position ici, mon premier TP, c'était cette SSB qui est là, et après, pull back dessus, si c'est cas, c'est aussi en clôture en haut, ici, j'allais entrer en position pour accompagner cette deuxième, cette deuxième partie du trade, d'accord, même si ici, même si ici, voilà, l'idée, c'était d'aller chercher le haut qui était là, d'accord, mais j'ai partagé ça en deux, pourquoi, parce qu'il y avait cette zone forte qui était là, donc, dans ma tête, je me disais, ok, dans l'idée, peut-être qu'en arrivant ici, on pouvait avoir ce mouvement là, ok, mouvement de baisse, ou carrément baisser jusqu'en bas, d'accord, donc, je ne pouvais pas laisser ça passer, donc, j'avais noté ça dans un petit carnet, tout ça, j'ai laissé, donc, il y avait ça, donc, ce n'était pas que, voilà, il y avait un probable, voilà, qu'on aille, une faute probable qu'on aille chercher en haut, ici, que je n'allais pas faire gaffe à cet endroit-là, donc, c'était ça, l'idée, donc, j'avais ça comme idée, et après, pour me positionner, je suis tout simplement descendu, sur du M15, d'accord, et en M15, en M15, il y avait une belle, une belle tendance, il y avait une très, très belle tendance, ici, qui était déjà lancée, ici, depuis, en bas, ici, depuis, en bas, ici, il y avait déjà la tendance, d'accord, depuis, en bas, ici, il y avait déjà une belle tendance, ici, on avait déjà, les prix étaient déjà sortis de leur nuage, et la laggingspan était sortie du nuage, aussi, donc, avait été tout libre, était libre de tout mouvement, ici, donc, c'était, c'était cool, mais, après, moi, encore une fois, je suis descendu jusqu'à M5, pour prendre position, je suis allé jusqu'à M5, d'accord, et c'est là que j'ai pris position, je vais vous mettre un peu, j'ai pris position à cet endroit-là, juste à la, juste, à la fin de cette grande bougie qui a tout cassé, ok, cette bougie qui a cassé, il y a une première bougie, ici, qui a cassé la Kijun Sen, qui est là, d'accord, et après, cette deuxième bougie a cassé la Tenkan Sen, donc, moi, dès la fin de cette bougie, je me suis positionné, d'accord, pourquoi, parce que, rappelez-vous, ça, ce n'était notre milieu, notre milieu de notre rectangle, d'accord, les 21,1.21,399, et donc, moi, j'attendais, en fait, un pullback dessus pour entrer en position, et pourquoi j'ai attendu ce moment pour entrer en position, parce que, quand, voilà, il y a un pullback dessus, ça a été, voilà, ça a été cassé un petit peu vers le bas, après, voilà, j'étais passant, j'ai attendu, tout simplement, de toute façon, en trading, on n'a pas le choix que d'être patient, d'accord, sinon, on ne fait pas du trading, et après, il y a eu cette bougie qui a cassé la Kijun Sen, d'accord, je ne suis pas entré en position, tout de suite, pourquoi, parce que j'avais encore cette Tenkan Sen qui était là, tout simplement, donc, moi, je veux faire du trading, du Zen Trading, donc, voilà, j'avais ça, je ne suis pas entré en position, jusqu'à ce que ça soit cassé, et là, quand c'est cassé en clôture, ici, il y avait, ça, c'était parfait pour moi, pour voir, parce qu'il y avait la Tenkan Sen et la Kijun Sen ensemble qui renforçaient cette, qui renforçaient, voilà, qui formaient un support ici, les deux, il y avait le nuage qui n'était pas si gros que ça, et puis, c'était, ça, c'était génial, c'était tranquille, d'accord, il y avait la Lagging Span ici qui était libre de tout mouvement, c'était cool, mais le tout était contrôlé aussi en H4, donc, en H4, j'ai contrôlé cette grande bougie qui était là, donc, pour moi, si cette bougie avait clôturé en bas de cette ligne que j'ai tracée ici, les 21-39, moi, j'allais sortir de position sans pour autant que mon stop soit cassé, quoi, sans que mon stop soit touché, voilà, donc, j'ai contrôlé ça en H4 aussi, d'accord, donc, voilà, ça, c'est l'entrée de position, d'accord, et donc, j'ai placé mon stop loss, mon stop loss, je l'ai placé en bas ici, à peu près ici, ça, c'était mon premier stop loss, donc, on va mettre ça en rouge, donc, ça, c'est mon premier stop loss, je l'ai placé à peu près ici, à cet endroit-là, pourquoi ici, c'était en haut, un petit peu en haut ici, c'était là, à peu près, pourquoi je l'ai placé ici, tout simplement parce que, pour moi, si on cassait cette, cette Kijun, vous voyez, cette Kijun a été cassée, donc, on viendrait chercher cette deuxième Kijun qui est là, il y a un deuxième plat Kijun qui est là, d'accord, et avec ce nuage, donc, ça a renforcé, en fait, c'est SSB qui était là, ça a renforcé cette zone de support qui était ici, donc, moi, j'ai placé mon stop loss en bas ici, donc, si on cassait ça, on venait à casser ce deuxième plat, d'ailleurs, ici, ça avait déjà fait un plat Kijun ici, mais c'était petit, après, ici, il y avait un petit plat Kijun qui était quand même, voilà, ça a été résisté ici, et on le voit, après, ça a été cassé, avec une belle bougie bleue ici, donc, ici, je considérais ça comme un bon endroit pour mettre mon stop loss, donc, si on venait à casser ça, donc, c'était mort, tout simplement, c'était mort pour l'idée du trade, en fait, et donc, mon premier TP, c'était ici, hein, rappelez-vous, ici, c'est, c'est quoi, c'est notre SSB, c'est notre SSB qui est là, d'accord, en général, moi, les SSB, j'ai mis en, en, j'ai mis en orange, j'ai mis en orange, comme ça, pourquoi orange, parce que ça correspond à, voilà, SSB, ici, c'est la couleur, même couleur, donc, j'ai mis comme ça, comme ça, je me rappelle que c'est une SSB, mais pas que SSB plus Kijun, d'accord, ça me donne une zone très, très forte, donc, voilà, une zone forte, j'utilise cette couleur, comme ça, voilà, je reconnais que c'est SSB, et voilà, donc, ça, c'était mon premier TP, mon deuxième TP, c'était simplement en haut, en haut du rectangle, donc, après, voilà, mon trade était lancé, j'avais mon stop loss, j'avais mon stop loss, ici, à peu près, j'avais mon stop loss, ici, j'avais mon stop loss, à peu près, à ce niveau-là, et donc, moi, je suis entré ici, et pour mon premier TP, c'était venir chercher ici, en haut, ici, d'accord, donc, je vais enlever ça, parce qu'après, ça fait beaucoup, ça, on ne peut pas enlever, parce que ça, c'est notre milieu, donc, je suis entré en position pile, ici, dès la fin de cette bougie, et là, les trades, voilà, les trades, les trades, les trades, les trades, les trades, les montés, les montés, et, jusqu'à, à cet niveau-là, d'accord, qu'on avait déjà les 200 points, d'accord, on voit ici, il y avait les 200 points, et donc, moi, en journalier, d'accord, moi, je considère que 200 points, c'est bien, donc, moi, j'ai fait un break-even avec les 200 micro-pipes, d'accord, les 200 micro-pipes, je remonte mon stop loss, donc, j'ai remonté mon stop loss, à ce niveau-là, à peu près, à ce niveau-là, donc, c'est la photo que j'ai publiée sur Facebook, d'accord, j'ai remonté mon stop loss, à ce niveau-là, à peu près, et après, pourquoi, parce que, on n'était pas loin de mon comité TP, tout simplement, donc, mon comité TP était là, donc, moi, j'ai considéré, enfin, j'avais peur, surtout, qu'arriver à ce niveau-là, les prix rebaissent, d'accord, donc, quand je voyais que les prix commençaient à arriver à ce niveau-là, c'est là que j'ai remonté mon stop loss, j'ai sauvegardé mes 200 points de journalier, et j'étais tranquille, d'accord, donc, après, le reste, c'est que, c'était du bonus, donc, après, voilà, le trade est monté, d'accord, c'est monté, donc, quand j'ai vu cette apparition, ici, de cette Tinkin, je me suis dit, ok, il y a eu un pullback dessus, ça a été bien, bien travaillé, ok, c'est monté, il y avait un pullback, il y avait même eu un doji, ici, c'est remonté, donc, pourquoi pas remonter, et voilà, on va continuer pour aller chercher le haut de ce rectangle qui était là, d'accord, donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, voilà, ça, c'est la deuxième, c'est la deuxième partie du trade que j'attendais, d'accord, donc, donc, je vais, c'est où, donc, voilà, j'ai remonté mon stop loss jusqu'ici, et voilà, c'est monté, ça fait glisse de, voilà, c'est monté, et après, c'est revenu, c'est venu prendre mon stop loss, ici, mais j'étais déjà parti avec, avec 300, 300 et quelques points, donc, j'étais tranquille, après, je disais, voilà, j'allais attendre d'entrer en position, d'accord, pour profiter de la deuxième partie, voilà, deuxième moitié du trade, mais, je n'ai pas suivi cette deuxième, cette deuxième partie du trade, je n'étais pas, je n'étais pas présent, quand j'ai, mon trade a été stoppé, donc, je n'étais pas là, je ne me suis pas cassé la tête, je ne suis pas revenu pour, après, voilà, c'est dommage ou pas, je ne sais pas, mais, voilà, après, voilà, c'est passé ce qui s'est passé, le trade était bien parti, donc, j'étais content, non pas, parce que le trade était bien parti, tout ça, j'étais content, parce que l'analyse était, était bien réalisée, c'était cool, voilà, quoi, après, je ne le cache pas, qu'il y a un fait économique, d'accord, enfin, news économique, tout ça, voilà, parce qu'on sait avec la géopolitique, ça, par exemple, quand tu as vu sur la formation, voilà, que je montrais les anomalies, par exemple, ici, pile ne sont plus sur une anomalie, d'accord, donc, ça, c'est géopolitique, tout simplement, donc, c'est la géopolitique qui a fait que ce trade est parti comme ça, mais, honnêtement, quand j'ai fait mes analyses, je ne regarde pas les mieux économiques, d'accord, ça, ça, c'est, vous voyez, donc, ça, c'est pas normal, du tout, vous voyez, cet écart qu'il y a là, c'est pas normal, donc, tu prends ça, tu vas mettre ça, vous voyez, l'écart qu'il y a, c'est pas normal, pour voir, parce qu'on sait très bien comment le miage est calculé, ici, d'accord, on sait comment la, comment on appelle ça, la SSB est calculée, la, 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 la SSA est calculée, d'accord, si tu, tu ne sais pas comment c'est calculé, c'est pas un problème, il suffit de cliquer sur le lien qui vient de s'afficher à haut pour voir, euh, une petite formation vite fait avec Ishimoku, d'accord, donc, tu sauras que ça, c'est pas normal du tout, en fonction de, euh, Kijun Sen et la Tekken Sen, d'accord, donc, ça, c'est typique, une anomalie, donc, ça, comment on reconnaît ça, tout simplement, ça, parce que c'est, c'est là qu'on voit la force de Ishimoku, là, donc, ça, c'est géopolitique, tout simplement, mais en parlant de géopolitique, hier, j'ai vu un cortège des ministres, je ne sais pas quoi, hein, des ministres, en tout pour faire une réunion, hein, les G7, ok, la réunion, c'est, c'est, va se dérouler chez nous, ça, c'est, c'est cool, ok, donc, ça, c'est géopolitique, voilà, c'est une petite, petite parenthèse, les news économiques, donc, moi, je ne regarde pas les news économiques avant de faire l'analyse, pourquoi, parce que je ne veux pas être influencé, je vais suivre les, les signaux donnés par Ishimoku, donc, j'ai fait mes analyses, au moment de me placer, là, je vais aller regarder les news économiques pour voir, et, qu'est-ce qui peut, que, est-ce que c'est, est-ce que j'entre ou j'entre pas, d'accord, bon, voilà, donc, voilà, donc, on voit ce qui s'est passé ici, que, voilà, j'ai pas eu, je n'ai pas eu tort de, de placer, de déplacer mon, mon stop loss, parce qu'on voit, on voit après ce qui s'est passé ici, donc, ça, c'est un risque, après, c'est descendu jusqu'ici, après, c'est remonté, donc, c'était cool, pour ceux qui ont pris tout ça, c'est, félicitations à vous, c'est bien, voilà, mais, voilà, comment j'ai, j'ai essayé de faire avec cette analyse, donc, maintenant, ce qu'on voit ici, maintenant, on voit que les prix sont bloqués, hein, les prix sont bloqués ici, et, on voit que c'est une zone ici, on voit une Kijun, qui est là, on voit une SSB qui est là, d'accord, c'est cette SSB, il a la store ici, je vais mettre ça en bleu, d'accord, je vais mettre ça en bleu, je vais descendre un tout petit peu ici, voilà, et après ça, je vais descendre en M15, et on voit ce qui se passe en M15, nous sommes en Ranch, ici, d'accord, donc, après, ici, rebelote, je vais faire ceci, rectangle, d'accord, et voilà, parce que j'ai en M15, d'ailleurs, on voit bien, on voit bien que là, après, nous avons une grave SSB qui est là, d'accord, il y a une très, très grave SSB qui est là, d'accord, ici, dans cette zone, et là, on voit aussi une Kijun qui est là, donc, on se dit, ah, il y a une zone ici, donc, une forte zone qui est là, donc, ça, c'est cool, donc, les prix, on pouvait bien, on pouvait bien faire ceci, voilà, remonter jusqu'en haut, voilà, pourquoi pas, mais ça, c'est des analyses que nous verrons, là, le lundi, d'accord, sur ce, moi, j'ai fini avec, voilà, souhaiterai l'analyse que j'ai fait, j'ai essayé d'expliquer comment je suis entré en position, et pourquoi je suis entré en position à cet endroit-là, d'accord, et après, mon stop, j'explique, je t'expliquais mon stop, je t'expliquais mon brequet ven, comment je me suis déplacé, pourquoi j'ai déplacé à cet endroit-là, d'accord, et là, on fera l'analyse de ce que j'attends pour la semaine prochaine, juste vite fait, au cas où, moi, j'attends, je suis sur Aude GPY, j'attends, mais ça on verra dans une autre vidéo, le lundi, GBP GPY, j'attends aussi, donc, on verra pourquoi, et GBP USD, je vais voir aussi, et sur Euro Aude, d'accord, donc, Euro Aude a fait une analyse ici, j'avais la semaine passée, j'avais pris quelques points ici, mais après, j'ai voulu entrer en position, mais j'ai pas eu l'occasion, donc ça baisse, donc je vais t'expliquer ce trade que j'attends, d'accord, sur ce, merci d'être abonné à la chaîne, si t'es pas encore fait, et si t'as des questions, n'hésitez pas à venir discuter sur Facebook, ou laisser des commentaires, on va répondre, et voilà quoi, sur ce, Ishimoku Zen Trading, One Piece One Love, prends ce détour.